Oui bonjour, je voudrais savoir si vous vendiez la carte de pêche s'il vous plaît. Ah super, elle est à combien cette année ? A. Ok merci. Et B. Ouais chérie, il va falloir qu'on vende la maison. Bonjour c'est Fabrice, bienvenue sur Total Carp. Alors ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo et donc enfin en voilà une. Vous vous rappelez de la colère des pêcheurs début 2020 quand la carte de pêche interfédérale était passée de 96 euros à 100 euros on avait passé une barre psychologique à trois chiffres. Vous vous rappelez de la colère des pêcheurs début 2021 quand la carte de pêche n'avait pas baissé de prix alors qu'on n'avait pas pu pêcher pendant plusieurs mois à cause du confinement. Vous vous rappelez de la colère des pêcheurs début 2022 quand il y a eu... il y a eu quoi déjà ? Il n'y a pas eu d'augmentation de la carte ? Non il y a eu que dalle. Ah bah non il n'y a rien eu en fait. Vous vous rappelez de la colère des pêcheurs début 2023 donc cette année quand la carte de pêche est passée de 100 euros à 105 euros et ben c'est pas fini parce qu'en 2024 ça va encore augmenter donc il y a encore beaucoup de pêcheurs qui vont être dégoûtés. J'ai gardé toutes mes cartes de pêche depuis 1987. Oui je sais je suis conservateur, on ne juge pas. Bref en 1987 j'avais la carte mineure. C'était une carte moins de 16 ans qui coûtait 5 francs à l'époque donc 76 centimes d'euros. Maintenant dans mon département en tout cas c'est 7 euros pour les moins de 12 ans et 23 euros 50 pour les 12-17 ans. En 1991 j'ai pris ma carte majeure, c'était à partir de 17 ans en fait. Elle coûtait 110 francs, c'est à dire 16 euros 76. Mais à l'époque j'avais pris que le timbre ordinaire, ce qui me donnait le droit de pêcher qu'au cou en fin de compte en deuxième catégorie. Je pouvais pas pêcher le carnassier ni en première catégorie. Par contre en 1992 j'avais pris le timbre supplémentaire qui me donnait le droit de pêcher le carnassier et en première catégorie. Elle coûtait 216 francs, c'est à dire 32 euros 90. Mais attention il n'y avait pas du tout de réciprocité à l'époque donc il faut la comparer avec la carte majeure à 100 réciprocités actuelles qui coûte en tout cas dans mon département 79 euros. L'inflation sur 31 ans de la carte de pêche est donc de 240%. Tu m'étonnes que ça a explosé. Bon actuellement on a quand même beaucoup plus d'avantages. On peut pêcher quasiment dans toute la France si on prend la carte interfédérale. On a plein de secteurs de pêche de nuit, à l'époque il n'y en avait pas un seul. On a maintenant des cours d'eau moins poissonneux, des canaux qui sont quasiment impêchables à cause des herbiers, des accès plus difficiles. Ah oui. Bon alors pour les anciens qui ont encore du mal avec les euros, la carte interfédérale actuellement là elle est à 105 euros donc ça fait 689 francs. Donc je vous rappelle c'était 216 francs en 92. Et pour les plus anciens encore ça fait 68900 anciens francs. Voilà voilà. Putain les avions j'en peux plus. Ah putain. Il va se manier Maverick là ? Faut que j'investisse dans un missile anti-aérien. Sinon on peut… Oh putain c'est pas vrai. Putain c'est pas vrai. Oh là là. Et Tom Cruise là tu commences vraiment à me saouler. Putain mais c'est une blague. Alors vous avez peut-être vu l'info donnée par la revue la pêche et les poissons sur les réseaux sociaux notamment. L'année prochaine la carte fédérale va prendre 5 euros donc elle va passer à 110 euros. Alors dans le détail ce sera 3 euros d'augmentation pour la CPMA donc c'est la cotisation pêche et milieu aquatique. Donc ça ça va directement à la feu ne peut feu. La quoi ? La FNPF. Ah ok. Et 2 euros de plus pour la réciprocité. Alors si je ne me trompe pas la carte majeure donc sans réciprocité passera de, en tout cas dans mon département toujours là, de 79 euros à 82 euros. Oh putain ça palpite. Je suis de la tachycardie. Oh je vais crever. Bon alors il y a peut-être une bonne nouvelle. Peut-être que la RMA, la redevance milieu aquatique va baisser un petit peu. Alors c'est la, elle ne représente que 8,80 euros donc ce ne sera pas une grosse baisse. Mais je vous renvoie aux vidéos du congrès de la FNPF, donc sur la chaîne de la FNPF, où ils discutent justement de cette possibilité là. Bon on paye, ok. Mais à quoi sert l'argent ? Alors l'argent elle est réparti en quatre. Il y a la cotisation statutaire qui est dédiée aux fédérations départementales et aux APPMA. Ça sert notamment aux frais de fonctionnement, à payer les baux de pêche, il y a plein d'autres choses. La cotisation pêche milieu aquatique c'est la CPMA donc ça, ça va directement à la FNPF. Hein ? La FNPF ? Ah oui. Plus de 80% sont quand même reversés aux fédés départementales et aux APPMA pour réaliser différents projets et pour des aides à l'emploi. La RMA, redevance milieu aquatique, qui est reversée à l'agence de l'eau. Alors il faut savoir que les pêcheurs sont quand même les seuls à payer cette redevance pour l'usage de l'eau. Alors que si on fait du kayak, les nageurs qui sont sur les plages aménagés, ils ne payent rien. Et enfin l'adhésion au groupement réciprocitaire. Donc là je parle bien de la carte interfédérale qui permet de pêcher dans 91 départements. Alors globalement et concrètement, l'argent qu'on donne sert à l'entretien et à l'accès des berges. Enfin, apparemment il y a des fédés qui ne sont pas au courant. À favoriser la reproduction des poissons et des pêcheurs. Non. Non. À favoriser le développement de la pratique de la pêche. Ça sert aussi à la protection des milieux aquatiques, à l'éducation à l'environnement, etc. etc. Surtout par les associations qui se sortent les doigts du cœur. Concrètement, la carte de pêche est-elle chère ? Si t'es au RSA, sans doute que oui. Si t'es chirurgien, sans doute que non. Et si t'es chirurgien au RSA, si on compare à d'autres pays européens, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas les mêmes réglementations, on n'a pas les mêmes avantages. Je sais qu'en Belgique c'est moins cher, mais on n'a le droit qu'à deux cannes et il y a d'autres restrictions. En Allemagne, c'est beaucoup plus compliqué. Si vous avez des infos là-dessus, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. C'est plutôt intéressant à savoir. Par contre, si on compare à d'autres sports, loisirs en France, clairement non, c'est pas cher. La carte interfédérale à 110 euros, elle ne coûtera finalement que 30 centimes par jour ou 9,17 euros par mois. On peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. On peut peut-être prendre en considération plutôt les mois où la pêche est ouverte. J'arrondis, mais pour un pêcheur de trilles par exemple, ce sera plutôt 18 euros par mois. Un pêcheur de brochets, ce sera un peu moins de 14 euros. Un pêcheur au coût, ce sera un peu plus de 9 euros parce qu'il peut pêcher du 1er janvier au 31 décembre. Et pour le carpiste, c'est pareil, même s'il a une fermeture de pêche de nuit dans son département, il peut très bien aller pêcher dans un département voisin. Et en plus, il peut pêcher 24 heures sur 24. Imaginez une session de pêche à la carpe jour et nuit du 1er janvier au 31 décembre. Anthony Carpodisset, je l'ai ton nouveau défi. Ah, tu vas faire un 48 heures ? Non, je vais faire un 8700 heures. Sinon, on peut calculer le coût par nombre de jours de pêche effectifs. Donc quelqu'un qui va pêcher 50 jours par an, ça lui coûtera 2,20 euros par jour de pêche. Et quelqu'un qui ne pêchera que 10 fois par an, ça lui coûtera 11 euros par jour. Bon, et puis sinon, il y a une autre catégorie. Et ça, je l'ai souvent entendu quand je pêchais. Bon, et après, il y a une autre catégorie de pêcheurs. Et ça, je l'ai souvent entendu quand je travaillais dans les magasins de pêche. Ces pêcheurs-là, ils parlent réellement de rentabiliser la carte de pêche. Donc c'est simple, c'est en nombre de poissons, voire même en nombre de kilos de poissons qu'ils ramènent chez eux dans le congèle. Oh... Chéri, j'ai besoin de place pour les poissons ! Enlève les gosses ! Bon là, clairement, si t'es mauvais pêcheur, la carte va te coûter cher. Alors, les augmentations, j'ai envie de dire, on commence à en avoir l'habitude. Donc en 2024 et depuis 2014, la carte de pêche aura pris 20 euros. Mais sur les deux dernières années, elle aura pris 10 euros. Ça pique quand même ! Mais encore une fois, il est possible que la part de la RMA baisse un peu. Alors, c'est peut-être pas en 2024, c'est peut-être plus tard, mais bon, pour l'instant, j'ai pas l'info. La pêche chez les poissons a fait sur son site web un sondage. C'est assez intéressant. C'est toujours en cours, je crois. Vous pouvez aller voter, je vous mets le lien dans la description. C'est intéressant parce que ça permet de connaître la position des pêcheurs par rapport à l'augmentation de la carte de pêche. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a 3% de bourgeois qui accepterait une augmentation de la carte jusqu'à 150 euros. 12% de moutons qui trouvent logique l'augmentation du prix. 54% de psychos rigides qui disent que 100 euros étaient la barre à ne pas dépasser. Et 31% de cassos qui ne prennent plus la carte, qui a priori pêcheront 100 cartes. Ah merde, j'ai perdu 2000 abonnés. Je crois qu'ils m'en veulent. Je vais te péter la gueule. Ah mais c'est de l'humour, moi aussi j'ai voté une de ces 4 propositions. Bon allez, je vais aller faire des heures sup pour me payer la carte 2024. Et n'oubliez pas, sauver la nature, manger un animaliste. Je vous laisse être bonne, ciao. Bonjour. Bonjour. Moi je croyais que c'était un pêcheur. Non, je suis pêcheur d'habitude mais là je pêche pas. Ah bon d'accord. Je fais une vidéo là. Ah ouais ? D'accord. Ouais. Et là vous photographiez quoi ? Bah là je fais une vidéo en fait. Bon bah et bonne vidéo alors hein. Bah merci bien. Seignez-vous bien, il fait bon ça va. Bah ouais, je profite. Bonne journée. Non. 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 Il a explosé sa gueule à ce dictateur. T'est pas mal. Oui. Non. 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 Sous-titrage ST' 501